Salutations, c'est Caskeul. Les vacances sont terminées, nous voilà au mois de septembre. C'est triste, mais la bonne nouvelle c'est que je peux reprendre des vidéos plus facilement. Voilà, les enfants sont à l'école, il y a moins de bruit, les lapins que j'hébergais ne sont plus là. Je peux reprendre des vidéos de façon à peu près normale. Alors pendant juillet-août, j'ai eu au total quatre jeux. Je m'en suis acheté trois, on m'en a offert un et j'ai aussi acheté, mais ça vous le savez déjà, des petites extensions pour Western Legend. Voilà, mais j'avais envie de vous présenter en premier Mysticville et je vous présenterai les autres prochainement. Voilà, je ne sais pas quand exactement, mais ça viendra. Mais Mysticville, on y a joué, ça a été quand même un coup de cœur, le jeu est vraiment sympa. Un jeu de John D.Claire qu'on connaît déjà, enfin en tout cas moi je connaissais déjà, mais j'en ai déjà parlé je pense, puisque c'est aussi l'auteur de Custom Heroes qui utilisait déjà le card crafting system, parce que c'est le cas de ce jeu, c'est-à-dire que c'est des transparents qu'on va venir insérer dans les sleeves pour modifier les cartes. C'est un deck building, tout ce qu'il y a de plus classique en réalité, mais c'est plutôt malin. Alors ça se joue de, voilà, on va regarder ici, ça se joue de 2 à 4 joueurs, pour dire la vérité, moi je ne l'ai testé qu'à 2, mais plusieurs fois, des parties de 45 minutes à partir de 14 ans, et c'est chez AEG, tout comme Custom Heroes d'ailleurs. J'ai mon tapis qui bouge, je me suis pris aussi un petit tapis là, c'est pas du néoprène, ça se voit. De chez Dreamland, je trouvais ça intéressant, ça coûte moins de 10 euros, je voulais en fait un tapis en néoprène, mais un tapis de cette taille là, celui-ci fait 80 sur 80 en néoprène, c'est trop cher. Voilà, petite parenthèse. Alors, on va quand même regarder un petit peu ce qu'il y a dans la boîte, ça pourrait être sympa. Voilà, manuel qui est très bien écrit. Première chose à noter, moi j'aime bien ça, tout est bien rangé dans la boîte, voilà. Bon, à part là, ça se balade un petit peu, mais c'est pas très grave, ce sont les points de victoire et les tokens de mana, j'expliquerai ça après, qui servent aussi de tokens premiers joueurs. Voilà, normalement, les points de victoire viennent ici, et ces tokens-là, il y en a 4, ils sont censés aller dans ce trou-là. Bon, c'est pas un problème. Dans ce gros paquet là, on a donc 4 decks de joueurs, puisqu'on peut y jouer à 4. Donc je vais simplement sortir tout le paquet, et vous sortir juste le deck rouge. Voilà, on a évidemment une aide de jeu, je vais la sortir aussi, et le reste, pour cette vidéo, on en aura pas besoin. Je vous montre déjà pour commencer le deck de base. On va avoir que ça en fait, des cartes avec un point bleu et un point rouge, ou alors des cartes avec un point bleu. Et éventuellement, il y a aussi quelques cartes qui seront complètement viernes. On va se dire, ouais, ils sont pas foulés, mais on verra que c'est très intéressant. C'est très intéressant. Comment ça va se jouer ? Eh bien, on mélange correctement son deck, on retourne une carte, on la pose. On retourne une carte, on la pose. On retourne une carte, on la pose. On retourne une carte, je vais la mettre là pour pas que ça prenne trop de place. On la pose, on retourne une carte, on la pose. On retourne une carte, on s'arrête. Pourquoi on s'arrête ? Parce qu'il y a 3 arbres rouges qui sont visibles. Les arbres rouges sont des malédictions. Le troisième qui apparaît, on le laisse sur le top deck. Cette carte-là ne compte pas, on n'en tient pas compte, on ne tient compte que de l'arbre rouge. Ce qu'on a le droit de faire, si on le souhaite éventuellement, c'est de piocher quand même cette carte. Mais attention, parce qu'on va automatiquement retourner l'autre carte qui est au-dessus du deck. Si jamais c'est encore un arbre rouge, eh bien là, on se retrouve avec 0 de mana. Cette manche est perdue. Parce que là, j'ai 3 de mana, on voit. On n'a qu'à additionner les points bleus. J'ai 3 de mana qui vont me servir de monnaie pour acheter des cartes. On verra ça. Donc je peux, si je le souhaite, retourner cette carte et ensuite je retourne-la. Dans ce cas-là, c'est perdu. J'ai un arbre rouge qui est de nouveau à Paris. On va faire comme si je n'avais rien fait. Voilà. Donc on l'a vu, j'ai 3 de mana. On va avoir un marché de cartes. Sur ce marché, il y aura toujours ces 3 paquets-là. Donc en fait, on a en réalité, c'est toutes les mêmes cartes. C'est du sol fertile. Sauf que parfois, le sol est en haut. Sur le deuxième paquet, le sol est au milieu. Et sur le dernier paquet, le sol est en bas. Ça, c'est vraiment la carte quand on n'a rien d'autre à acheter. Ça coûte 2. En général, on a toujours au moins 2 de mana. Sauf si on a mal modifié nos cartes. De toute façon de parler, on fait comme on veut. Et qu'on a mis plusieurs arbres rouges sur la même carte. Ce qui peut être très dangereux. On va avoir aussi un marché de cartes de niveau 1. Donc là, on voit, ça c'est une carte de niveau 1. Parce qu'il y a un petit 1 en dessous du carré. Celle-ci coûte 4. Celle-ci... Je vais essayer de les séparer. Parce que c'est vrai que s'il y a des cartes derrière, on les voit moins bien. Voilà. Celle-ci coûte 2. Et elle me dit récolte. Les autres évolutions ajoutées à cette carte coûtent 2 de moins. Donc ça, c'est intéressant. Parce que si j'achète celle-ci pour 2, Je viens donc la glisser dans ma carte. Ça se fait comme ça extrêmement facilement. Et les prochaines cartes que je viendrai rajouter dans celle-ci. Donc la prochaine en réalité. Celle qui viendra se mettre ici en bas. Me coûtera 2 de moins. Ce qui fait que cette carte qu'on a vu ici juste avant. A partir du prochain tour. Je ne peux pas le faire tout de suite. Je pourrais la mettre... Non, ce n'était pas celle-là. Tiens. Il y a eu une erreur quelque part. Elle n'était pas censée être là. Celle-là non plus. Bon, ce n'est pas grave. On a vu qu'on a joué la dernière fois. Ça a peut-être bougé dans la peau. Celle-ci, je pourrais l'avoir gratuitement. Et je pourrais venir la glisser dans ma carte. Voilà. Donc là, on se retrouve avec une carte qui vaut 2 de mana. Et voilà. C'est tout. Rien de particulier. Et on va faire ça pendant toute la partie. En réalité, on va avoir 2 marchés de cartes. Un marché avec les cartes transparentes. Donc je l'ai dit, on va avoir déjà de toute façon sur le côté les 3 paquets de terre fertile de façon à ne jamais être bloqués. On va avoir ce paquet face verso. Mais avec 3 cartes face visible de cartes de niveau 1. On voit qu'il y a des cartes qui ont un texte sur le côté. Celle-là, ça c'est un texte qu'on va activer au moment où on pioche la carte. Au moment où on la sort. Alors que le texte qui est sur l'image, ça, ça vient après. Une fois qu'on a tout sorti et qu'on a décidé d'arrêter de piocher. On va bien entendu avoir des cartes de niveau 2. Le même principe. Simplement, elles sont plus chères et elles sont évidemment plus intéressantes. Et on a des cartes de niveau 3. Bon, je dis cartes, mais on se comprend de niveau 3. On remarque qu'elles sont un petit peu mats. Elles sont pas full transparentes en réalité. Dessus, il y a encore un film de protection que je n'ai pas encore enlevé. C'est la même chose que pour Custom Heroes. Ils conseillent exactement la même chose. De jouer comme ça avec les cartes. Autant qu'on le souhaite. Jusqu'à ce que ce film de protection commence à se décoller naturellement. A ce moment-là, on l'enlève. On l'enlève. Et là, la carte devient complètement transparente. Et c'est encore plus agréable. Moi, je trouve, quand les cartes sont bien transparentes. Mais ça pose vraiment aucun souci de jouer avec. Moi, je vous le dis, je les ai lésésés. Les sleeves qu'on a ici sont évidemment dans la boîte. On n'a pas besoin d'acheter des sleeves. On va avoir des cartes qui vont avoir des capacités. On va passer ça un petit peu en revue. Par exemple, celle-ci, elle annule tous les arbres rouges qui sont sur cette carte. Sauf un. Ça veut dire que si on arrive à glisser cette carte dans une carte où on a mis deux arbres rouges. Elle ne vaudra plus qu'un arbre rouge. Ce qui, évidemment, est ultra intéressant. Il y a d'autres cartes qui peuvent carrément annuler les arbres rouges. Un arbre vert annule un arbre rouge. Par contre, celle-ci, elle fait un arbre vert. Donc elle annule un arbre rouge. Mais elle nous fait moins un en récolte. Ce qui, évidemment, n'est pas ultra intéressant. Mais pourquoi pas ? On va avoir des icônes de casque qui, seules, ne font rien de particulier. Mais par exemple, celle-ci, elle nous dit récolte plus 1 de mana pour chaque casque sur cette carte. Donc on va essayer de mettre des améliorations où il y a un casque dessus pour améliorer la carte. Voilà. Donc on va avoir deux marchés. Je l'ai dit, le marché avec tout ce qui est transparent. Que ce soit donc le paquet des terres fertiles, le paquet des niveaux 1, le paquet des niveaux 2, le paquet des niveaux 3. Mais on va avoir un deuxième marché constitué plutôt de ce type de cartes. Là, il y a deux niveaux. Ça, c'est du niveau 1. Et ensuite, on va avoir un autre paquet de niveau 2. C'est une autre monnaie. Par exemple, celle-ci, elle s'achète avec deux feuilles. On voit, il y a une icône de feuilles. On a vu ça quand on regarde dans les cartes. Là, il y a une feuille et une pâte. Là, il y a une feuille. C'est des cartes qui sont ultra intéressantes. Parce qu'une fois qu'on les achète, on les pose devant nous. On n'y bouge plus. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles ne sont pas slivées. Il nous conseille de ne pas les sliver parce qu'on ne manipule pas ces cartes-là. On en achète une. Ensuite, elles restent devant nous jusqu'à la fin de la partie. Et le fait qu'elles ne soient pas slivées, ça nous aide à les retrouver si jamais on a accidentellement mélangé nos cartes dans le deck. Le fait qu'elles ne soient pas slivées par rapport aux autres cartes qu'elles sont, on les retrouve facilement. Par exemple, celle-ci, si on l'achète, elle va nous valoir déjà un point de victoire en fin de partie. Et à chaque tour, à la phase de récolte, je vais gagner une papatte de plus. Donc évidemment que c'est intéressant. Parfois, c'est des cartes qu'on va devoir défausser. Je ne sais pas si c'est le cas de celle-ci, je crois que oui. Récoltes. Une fois par tour, vous pouvez dépenser 2 de mana pour utiliser soit une patte, soit une feuille, soit une étoile. Ou ça, c'est un symbole de joker. Donc celle-ci ne se défausse pas. Mais il y en a, par exemple, si vous devez décliner. Donc décliner, c'est le moment où on a pioché une carte et on a un arbre rouge de trop. Voilà. Vous pouvez exiler cette carte. Donc là, elle est bannie pour gagner un arbre vert. Donc pour annuler, en fait, le dernier arbre rouge qu'on a chopé. Voilà. Donc toutes ces icônes grises, c'est des points de victoire en fin de partie. Mais des cartes comme celle-ci avec un 4 en bleu sur le côté. Ça, c'est 4 points de victoire à chaque fois qu'on va jouer la carte. Plus encore 2 points de victoire en fin de partie. Autant dire que ça, c'est plutôt une bonne carte. Même s'il y a un arbre rouge dessus, il faudrait réussir à l'annuler. Mais c'est parfaitement faisable. Et c'est pour ça que je disais que ces cartes vertes-là deviennent ultra intéressantes. Parce que du coup, on peut en faire un petit peu ce qu'on veut. On pourrait imaginer que je mette cette carte-ci là. Que je trouve une autre carte qui soit capable d'éliminer tous les arbres rouges qui sont sur cette carte. Ce qui est possible. On va faire par exemple comme ça. Et je vais essayer de trouver une carte qui peut faire ça. Par exemple ici, je vais glisser celle-ci à l'intérieur. Qui nous dit toujours plus un arbre vert pour chaque casque sur cette carte. Elle a deux casques. Ce qui fait que celle-ci, elle a deux arbres verts. Donc elle annule les deux arbres rouges. Autant dire que quand on joue cette carte, ça fait très mal. A chaque fois qu'on joue cette carte, on va gagner huit points de victoire et deux étoiles. Je rappelle qu'à chaque tour, on peut acheter deux cartes parmi les cartes transparentes. Plus deux cartes parmi ce marché-là. Donc là, avec deux étoiles, je pourrais aussi acheter une carte qui coûte deux étoiles. Qu'est-ce qu'on a pour deux étoiles ? Je ne sais même pas si ça existe des cartes qui se payent avec deux étoiles. Mais oui, voilà. Par exemple, récolte, gagner une feuille à chaque récolte. Donc plus un point de victoire en fin de partie. Voilà. Donc ça va se passer comme ça. Le nombre de points de victoire va être défini en début de partie. On le voit au dos du manuel. Si on joue à deux, on joue avec 23 points de victoire. Le premier qui prend le 23ème point de victoire déclenche la fin de partie. Mais on va quand même faire le même nombre de tours. C'est-à-dire que si c'est le premier joueur qui prend le dernier point de victoire, l'autre joueur va encore jouer un tour. Et s'il a besoin de prendre plus de points de victoire, il les prend dans la boîte. Et voilà. Ensuite, on s'arrête et on compte les points de victoire. On va additionner ceux qu'on a gagné grâce à cette carte. Donc c'est ceci. Plus les gris qui sont sur les cartes. Et on va additionner tout ça et on aura notre vainqueur. Voilà. Donc c'est vraiment une mécanique de deck building. Tout ce qu'il y a de plus classique. Sauf qu'on commence la partie avec 20 cartes. Et on termine la partie avec 20 cartes. Le nombre de cartes ne va pas changer. Par contre, on va se retrouver avec des cartes comme celle-ci. Et là, je ne peux pas vous expliquer en vidéo. Cette carte, elle a donc trois transparents à l'intérieur puisque c'était une carte vierge au départ. On sent que c'est une carte puissante quand on l'a en main. Au moment où on la pioche, on le sait. Elle est épaisse. Elle est lourde. Elle claque ! Et c'est con à expliquer, mais c'est très agréable à jouer. Voilà. Et bien voilà. C'était Mystic Veil. Alors si vous le souhaitez, j'ai aussi la version Steam du jeu. Parce qu'après avoir acheté le jeu, on a fait une partie. On a trouvé ça vraiment sympa. Et puis j'ai vu que le jeu était à 4 euros sur Instant Gaming. Et je me suis dit, tiens, je vais vérifier si je n'ai pas fait d'erreur dans les règles. Et donc pourquoi pas faire une partie contre une IA ? Et globalement, tout ce qu'on avait fait était à peu près correct. Donc je peux éventuellement vous faire une partie contre une IA sur Steam. Par contre sur Steam, le jeu est en anglais, mais ce n'est pas très grave. Ah oui, j'ai oublié un petit truc, mais ce n'est pas très important. Quand on a un texte comme ça sur le côté. Et qu'on rajoute une carte comme celle-ci, on a le droit de le faire. Bon, je trouve que là, c'est le même texte, donc ça n'a pas d'importance. Mais au moment où on pioche la carte, on peut choisir si on la met devant ou derrière. De façon à remplacer le texte, de faire apparaître celui qu'on souhaite, bien sûr. Voilà, alors, le seul petit bémonneux, c'est qu'en fin de partie, il va falloir s'amuser. Mais ça va très vite, comme on n'a que 20 cartes. Il va falloir retirer tous nos transparents de nos cartes. Et retrier les transparents pour les ranger dans la boîte convenablement. Voilà, c'est tout. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !